Si cette saison est peut-être celle de l'AS Monaco, elle est surtout celle de Radamel Falcao. Après deux passages ratés à Manchester United puis Chelsea, le Colombien se refait une santé sur le rocher. Falcao de retour en témoigne son nouveau doublé samedi dans le derby contre Nice. Pour l'entraîneur du gym Lucien Favre, ce retour au premier plan est une surprise, tant le buteur semblait perdu en Angleterre. Il bosse beaucoup, il bosse beaucoup pour l'équipe, il presse, les deux font ça très très bien aussi tactiquement. Il y a beaucoup de courses, c'est le premier rempart, c'est le premier rempart. Et devant le but, ça arme très vite, il se met très vite en position de tir, il a un pied droit extraordinaire, un bon jeu de tête, il joue juste. Il se déplace bien, c'est étonnant qu'il revienne à ce niveau-là. Un retour gagnant, certes, mais aussi une montée en puissance puisque Falcao n'avait pas marqué face à une équipe du top 5 avant la réception du voisin niçois. Son poids dans l'équipe est désormais incontestable avec 20% du total des buts inscrits par l'ASM. Falcao, c'est aussi un but toutes les 79 minutes en Ligue 1. Quand on lui parle de son buteur, Leonardo Jardim ne se prive pas pour solder les comptes. J'ai parlé, je suis sûr que Falcao va faire la différence cette année parce qu'il est un joueur de top. Peut-être que moi et mon staff a besoin de faire une petite gestion de l'oeil pour l'arrivée. Mais la qualité, c'est là. La qualité, c'est le même joueur de Porto, de Madrid. Peut-être un peu moins de force, mais un peu plus d'expérience. C'est la vie, c'est comme ça. Pour le moment, tout va bien donc pour Falcao. Mais c'est surtout face à City en Ligue des Champions que le Colombien sera jugé. Un titre en fin de saison pourrait également consacrer. Ce joueur peut être trop longtemps sous-estimé. C'est parti.